Bonjour, mon nom est Martin Jeunet. J'ai fait la mise en scène du spectacle que vous allez voir éventuellement et peut-être même très bientôt. La base de ce spectacle-là, en fait, ça se trouve être une volonté de marier la musique, le théâtre et la marionnette, puisque Péplus Mordicus se fait dans la marionnette depuis maintenant 15 ans. Alors, Pierre Robitaille et moi co-dirigeons cette compagnie et ce spectacle-là est dans nos cartons depuis un bon bout de temps et on avait envie d'amener la musique au premier plan, puisque depuis toujours, la musique est très présente dans notre travail. Donc, on avait envie tout simplement de s'inspirer de Gainsbourg. Donc, pendant des années, on est allé fouiller, on a lu beaucoup, on a essayé de trouver aussi quelle était la meilleure période. Et puis, on s'est arrêté sur le jazz, qui est donc plutôt le début de sa carrière, la période dandy, la période Gainsbourg, pas Gainsbourg. Alors, donc, ça l'a amené tout un univers beaucoup plus penché vers la timidité de Gainsbourg, plutôt que le côté irrévérencieux qu'on connaît. Bon, il demeure quand même le germe de ça dans le spectacle. On sent que ça va devenir ça un peu. Ce qui fait que ça l'a amené différents tableaux, 18 petits tableaux, à partir de différentes pièces de son répertoire du jazz, qu'on a illustrés. Donc, il y a un peu de tout dans le spectacle qui nous permet de vous faire voyager à travers son univers à la fois pictural, parce qu'il voulait devenir un peintre, et à la fois son univers musical. Donc, on a marié différentes formes d'art. On parle de la peinture, parce qu'il y a du speed painting au départ, la danse, puisque dans la distribution, il y a six personnes. Et les six font à la fois musiciens, chantent, manipulent la marionnette, dansent, peintent. Ils font un peu de tout. Donc, c'est une espèce d'orgie et de délire à la Gainsbourg. Alors, au plaisir et bon spectacle! Sous-titrage Société Radio-Canada